Bonjour et bienvenue dans la suite de Myst Legacy épisode 10 et nous nous rendons à la demeure de Yor-Sula en grande partie parce que nous pouvons planifier la solution au problème contrairement à l'épisode précédent et voilà, vous discutez avec Yor-Sula c'est pas Yor-Sula du coup de son problème et elle convient que sa meilleure solution est de vous enseigner les bases de l'évocation élémentaire pour retrouver les golems à la fin de votre discussion, Yor-Sula vous tend un vieux grimoire qu'elle avait sur son coin de bureau elle vous explique que ce grimoire d'apprenti devrait vous convenir pour les sorts mineurs bah merci aider avec les golems il faut retrouver ces golems avant que les arcanistes voient ce que j'ai fait chaque type de golem est vulnérable à un élément sans maîtriser l'art de l'évocation vous ne pourrez pas m'aider je peux vous enseigner les bases du feu si vous êtes apte à apprendre on pourra commencer par ces golems de bois je suis prêt, je suis prêt apprends-moi à lancer des boules de feu incroyable on va pouvoir lancer des boules de feu avec c'est avec une étonnante rapidité que vous comprenez comment invoquer les flammes la similitude avec le contrôle des brumes y est clairement pour quelque chose Yor-Sula vous demande où vous avez fait votre propre primario arcanus ne sachant pas trop quoi répondre vous lui dites que le temps presse pour ne pas perdre les golems ils vont encore me... non maintenant que vous connaissez les bases du feu vous pouvez m'aider avec les golems de bois ils sont partis au nord et contourner la forêt vers l'est n'oubliez pas pour vaincre les golems vous devez utiliser les deux évocations de feu que je vous ai appris ok on va cramer des trucs mais le problème c'est que je ne suis pas prêt pour le combat parce que parce que je suis un débile et que j'ai laissé mes compagnons en arrière alors où est ma boule de feu ? elle est là on va laisser mon soin on va juste mettre allumé voilà et on va aller voir si c'est faisable tout seul comme un grand ok il est niveau 10 il est tout seul il est niveau 10 moi je suis tout seul je suis niveau 15 normalement je le démonte mais le problème c'est que la normalité et moi ça fait 2 du coup normalement je le démonte mais possiblement il va me démonter le cul on va combattre le golem de bois combien de tas de points de vie ? 19 ok je vais le casser en 2 pas mal la boule de feu à 15 en plus on peut spam et voilà vous avez réussi à combattre le golem de bois ok on va aller retourner voir Yosula elle sera certainement fière de moi je vois pas pourquoi elle le serait pas d'ailleurs je peux augmenter la capacité en feu ou pas du tout après le problème c'est que j'ai pas de bouclier comme ça et mon bouclier c'est 15 d'armure quand même génial un rapport de moins à faire bien pour la suite je vais vous apprendre les bases de l'évocation du vent vous en aurez besoin pour combattre le prochain golem allons-y allons-y mon corps est prêt désolé pour le dérangement du coup mais c'est pas très grave c'est pas très grave parce qu'aujourd'hui j'ai un objectif vous voyez tout ça là on va l'explorer aujourd'hui c'est l'exploration on va tout explorer dans les moindres recoins bien sûr et on va récolter aussi des choses parce que ça fait longtemps que j'ai pas récolté des choses j'arrête pas de passer à côté des items sans rien jamais loot à force je risque d'être en rab enfin en galère de d'items tout simplement combien il y en a là ? 9 ouah combien ça pèse une ardoise ? 20 ouah c'est lourd les ardoises mine de rien alors il me faut deux en académie et d'ailleurs pourquoi j'ai réussi à à utiliser ma stratégie tout simplement parce que j'ai acheté un sérum de stratégie et du coup je crois que je vais devoir racheter le sérum de d'intelligence pour pouvoir continuer on va peut-être l'acheter mais pas pour le faire tout de suite pourquoi ça a disparu ? voilà parfait ne me fait pas devenir fou quand même non mais parce qu'en vrai le problème d'ici c'est que je peux pas faire grand chose sans monter de niveau beaucoup plus quoi pour le moment je suis assez en galère en termes de niveau en vrai je sais pas ce qui est le mieux entre me balader avec la charrette et la mule pour loot un maximum de choses me balader avec mes compagnons de combat pour au cas où s'il y a des missions à pouvoir les faire parce qu'en vrai là tout seul bah c'est compliqué ou alors est-ce que est-ce qu'on explore plus tard et là on va chercher notre notre potion pour pour continuer la suite de Yosula je sais pas je pense qu'on va continuer la suite de Yosula je sais pas ce que vous en pensez mais de toute façon c'est moi qui choisis du coup je pense qu'on va continuer Yosula ça lui fera plaisir elle va nous voir revenir elle va être fière de nous parce que mine de rien la première fois que je suis allé la voir je lui ai dit que j'allais l'aider et genre 10 jours plus tard je viens l'aider quoi genre elle dit rien mais je pense qu'elle me déteste par contre ma cape elle va bientôt se foutre en l'air d'ailleurs comme mon choix a été fait on va récolter les 600 qui me restent et on va prendre le portail pour aller chercher mes deux compagnons qu'est-ce que tu me donnes toi déjà forêt, persuasion, coupe et lui rien du tout enfin rien du tout sauf 1500 de port ce qui est très bien c'est même incroyable comment ça boss ah oui il y avait une phrase avant le boss désolé je parle pas la même langue que toi du coup je peux pas t'aider mon pote du coup je peux pas t'aider mon pote améliorer mon expérience de jeu ce serait bien ça coûte rien et c'est bien c'est bien d'ailleurs je peux pas améliorer mon académie autrement que que qu'avec des items non elle est plafonnée déjà du coup je suis littéralement obligé de de me droguer avec des sérums par-ci et des sérums par-là voilà la mule on va la ranger comment vas-tu Milda ? oh Milda rien ah ouais elle donne beaucoup quand même je la sous-estime complètement j'ai l'impression on va aller au gine d'or pour acheter de quoi augmenter mon académie putain j'ai que 17 d'académie et j'ai 24 de subterfuge quoi dire que c'était le moins développé il y a pas si longtemps que ça savent savent c'est ça hein oui c'est ça et voilà maintenant on peut faire demi-tour et accomplir notre destinée voilà d'ailleurs j'ai un peu hésité à changer les musiques du jeu c'est à dire en coupant les musiques tout simplement et en mettant les musiques de de World of Warcraft mais je pense que ça ça vous aurait fait bizarre du coup j'ai pas osé j'ai peut-être eu tort mais bon c'est pas très grave mais j'avais ça en tête au début au final je l'ai pas fait euh ah il y a quelqu'un qui demande comment on évolue aux vies c'est vrai il y a quelqu'un qui l'a aidé apprendre les bases du vent apprends moi à sortir des vents sensei les chrono golems ont une faiblesse au vent le vent dérégle leur engrenage et les endommage grandement j'ai vu ces golems se diriger vers l'est vers l'est oula je peux y aller ? est-ce que je peux seulement y aller ? j'ai des doutes là peut-être par là ? ah quoi que là s'il y va c'est que je peux y aller non 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 je veux pas faire du pvp j'ai pas envie de me faire casser le fiac laissez-moi tranquille monsieur parce qu'en fait là il y a un niveau 35 là du coup en vrai il a juste à rentrer dans le truc et il me casse le cul quoi j'ai été débile ou pas ? ah j'ai bien été débile et je peux pas m'enfuir j'imagine ? ah parfait bon on va équiper la compétence ce coup-ci alors le vent où il arrive le vent ? le vent il est là des fois je suis un peu débile des fois je suis un peu débile combien de dégâts ? 14 incroyable en vrai c'est plus rapide tout seul mais au moins il me sert de bouclier un peu on sait jamais peut-être que plus tard il y aura un vrai ennemi quoi vous avez réussi à battre le chrono golem direction le sensei ouais il y a 2,35 quoi genre c'est vraiment pas l'endroit où je dois aller quoi c'est même l'endroit à éviter je dois éviter cet endroit à tout prix ah les bases de l'eau je suis tellement contente je n'aurai bientôt plus aucun rapport à rédiger et toute mon expérience sera passée inaperçue le dernier type de golem que j'ai activé est le golem de pierre vous aurez besoin d'apprendre l'eau je vous écoute ça dégoûte ça dégoûte bah c'est pas grave maintenant on peut vaquer à l'exploration d'ailleurs il faut que je commence à me poser des questions comment améliorer Ovi et Finn aussi bah les deux en vrai est-ce que je peux seulement améliorer Finn Ovi je sais que je peux ah c'est dans Compagnon évoluer Finn évoluer Ovi on peut les deux et il y a le gentil costaud aussi à recruter putain Corin il peut pas évoluer c'est fou hein c'est fou hein mais Finn peut évoluer c'est bien je regarde un peu les off-faits hein les quêtes ah apprendre les bases de magie avec Yola celui-là ah oui il y a quand même pas mal de quêtes hein enfin pas mal pas tant que ça en vrai après il y a beaucoup de quêtes qui ont pas de de hofé je dirais même qu'il y en a énormément hein parce que j'en ai fait déjà beaucoup des quêtes il me semble après c'est sûrement les quêtes les plus intéressantes c'est un peu dommage qu'il y a pas l'air d'en avoir tant que ça des quêtes intéressantes quoi du coup on va suivre le chemin en fait je vois pas pourquoi je m'éloigne du chemin alors attends voleur indiscret je vais le laisser tranquille non en vrai pourquoi je suis le chemin on va aller on va faire ça on va aller tout droit on va aller là et après on reviendra comme ça là voilà on va aller là par là il y a beaucoup de voleurs hein c'est vraiment pas la zone à où se balader quoi oh c'est bien parce que ça j'en ai pas tant que ça j'aurais peut-être du aller dans les forêts là c'est pas très grave on va aller dans celle là là si je peux en vrai je peux vérifier hein exploration ok il y a pas de niveau requis bah tant mieux hein moi ça m'arrange hein qu'il y ait pas de niveau requis oh euh alors sur un grand arbre est gravé ce qui semble être les instructions pour trouver un trésor il ne vous en faut pas plus pour partir en aventure encore une fois bah on va faire ce qui euh ce qui nous fait hop hein tout simplement je sais pas qui je persuade et on va travailler physiquement hein euh on va planifier une solution ce qui veut rien dire le sens dans lequel je l'ai fait euh bah c'est pas terrible en vrai pas mal il y en a 8 en vrai je devrais peut-être me calmer je vais arrêter de loot parce qu'il me reste déjà que 300 on va un peu coller l'eau oh mais non je suis con j'ai failli euh partir à la guerre quoi ok ok y'a rien 38 en montagne ah ça dégoûte un peu comment ça vous m'avez trahi vous m'avez trahi on va aller là on va descendre et on va continuer à explorer dans tous les cas on va aller dans cette forêt une araignée une mission et 8 machins tant mieux hein j'en ai pas beaucoup d'ailleurs est-ce que la forêt là la grande forêt à côté à 30 là y'en a une 29 là après y'a pas beaucoup d'endroits en vrai où je peux aller hein y'a beaucoup de rouge quoi ah y'a un truc niveau 4 là c'est à dire que là y'a un truc bas level là on va aller explorer ça après alors voyons voir un arbre creux y'a certainement de la merde dedans quoi ouais y'a des grenats on va aller voir la forêt en face là bon rien du tout en vrai j'pense elle compte même pas comme forêt vu comment elle est petite on va aller explorer ça j'espère que c'est quelque chose ah oui c'est quelque chose qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? euh bergerie oh c'est une bergerie classico d'ailleurs maintenant je suis con c'est niveau 30 non plus je le sais bon c'est pas grave on va continuer à de toute façon c'est la vidéo de l'exploration d'ailleurs on va le contrôler comme ça pour éviter qu'il fasse des trucs bizarres il y a une petite maison là juste en dessous j'espère que c'est quelque chose d'intéressant derrière la forêt à côté ok y'a pas de niveau on va aller voir la forêt là oh une quête et un mercenaire halte défense de passé haha non je rigole bien sûr c'est ce ridicule de ma part de risquer ma vie pour protéger un pont cependant si vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner dans vos aventures sachez que j'ai survécu à mes 6 frères plus âgés 20 au revoir au revoir au revoir oh on va regarder c'est quoi sa quête lettre oh c'est une lettre d'accord je vais livrer ta lettre ah y'a une ville ah bah merci en vrai elle me montre la ville quoi on va explorer ça là vite fait rien du jour d'ailleurs on va aller voir la faille là est-ce qu'on voit le niveau de la faille ? de toute façon je peux pas y aller c'est 32 en montagne on va pas se mettre les gars y aller du coup est-ce que je peux aller dans les forêts là ? oui on va explorer les forêts peut-être y'a une petite mission ou alors euh oula ouh ouh ok je peux le prendre ah il me faut une meilleure hache y'a rien d'autre ah oh une mission 5 5 15 15 on est full vie un homme est assis sur le bolet géant il semble être sur les lieux depuis un bon moment vous comprenez pourquoi euh quand vous remarquez qu'un groupe d'araignées l'attendent ok on va on va sauver quelqu'un alors ce qui serait idéal c'est de one shot les niveaux 5 là par contre j'aurais du remettre mon putain le 10 là il fait un peu peur là ouais on va on va faire comme ça et on va essayer d'en stan une niveau 15 bien jouer Finn est-ce que tu vas réussir le one shot ou pas ? non vas-y on va acheter la niveau 15 on va essayer de un petit saignement là ouais un gros saignement même allez tu one shot ? non tu one shot à 30 quoi alors euh ultra critique bien jouer Ovi je savais que je pouvais avoir confiance en toi aïe 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 cette parade fait mal paralysée en plus on va tenter un petit saignement après c'est le problème de Finn dans les petits combats c'est que il fait pas beaucoup de dégâts vu que son saignement a pas le temps de proc mais contre les boss il est très fort et voilà bon par contre l'expérience là elle était pas mal ah des potions de soins et de la merde et de la merde alors avec les araignées parties vous pouvez vous approcher assez pour discuter avec l'homme qui était prisonnier ce dernier vous offre des potions pour guérir vos blessures merci professeur Ouhab ce bolet rouge est délicieux on va voir ce que tu vends oh tu vends des recettes de potions c'est quoi je vais tout acheter alors étranger étranger avec qui bon voisin ah bon voisin c'est là pourquoi pourquoi les araignées ne vous ont pas attaqué c'est l'odeur d'une potion qui me protégeait pour les araignées je n'étais qu'une pucule de plus sur la surface du bolet c'est un vieux truc d'herboriste mais je n'avais pas pensé que je serais prisonnier ici voilà deux jours que je mange du bolet herboriste oui c'est une science et un art à la fois je vois à ta serpe que tu sais déjà comment bien cueillir les plantes et les herbes c'est la première étape avant de pouvoir faire de l'herboristerie les gens ne le comprennent pas toujours mais on ne peut pas juste tout empiler les plantes qu'on croise dans la forêt dans un sac et penser que l'herboriste pourra les utiliser mais je m'écarte l'herboristerie est un métier qui permet de transformer les plantes et substances en potions et en sérum et si je voulais apprendre ton métier mon pote voilà bien longtemps que je n'ai pas enseigné et je ne suis pas certain que j'ai encore l'énergie pour ça mais d'un autre sens vous venez de me sauver la vie on va faire un marché ces araignées m'ont attend ces araignées m'ont mis en retard dans mes études aidez moi dans ma ronde et de cueillettes et je débuterai votre enseignement en herboristorie il vous manque beaucoup ? oui je vais m'occuper des plantes plus difficiles avec ma serpe de bleu roc je vous laisse les plantes plus facile ok mettons nous au travail j'en ai aucune j'en ai aucune j'en ai aucune what ? ah c'est fou on va explorer on va explorer ce petit truc là puis on va explorer ça aussi le petit château là ah le château en ruine oula j'aimerais ne pas rentrer en combat avec avec chaque créature oh Cassandra attendez on va explorer le petit coin de forêt là oh j'ai bien fait des gardes viennent de trouver une cargaison abandonnée de tissu que faire avec cette histoire ? pas grand chose hein pas grand chose hein on va inspecter et ensuite on va on va voler la cargaison par contre faut que j'arrête de loot des trucs hein je suis plein là déjà alors Cassandra excusez moi de vous avoir fait fondre mais je me suis dit que j'allais oublier de fouiller la forêt bonjour vous pouvez piller les lieux mais je tiens à vous avertir vous devez remettre une partie de tout ce que vous trouvez au duché euh j'ai croisé des voleurs sur la route vous aussi hein lorsque j'ai reçu l'ordre de me rendre ici j'en ai croisé quelques-uns également si vous voulez on pourrait investiguer davantage les voleurs peu discrets que l'on croise au nord d'ici savent peut-être quelque chose qui pourrait nous aider je m'occupe d'eux du coup là c'est les voleurs indiscrets niveau 14 je le sentais pas c'est pour ça que j'ai évité les combats alors qui a-t-il dans cette forêt rien oh non il faut que j'arrête de loot des trucs putain le réflexe quoi je vois un truc je loot ok un bœuf ok du bois de l'acacia mature j'en ai zéro ouah attends il m'en faut de ça non ? on va voir ce qu'il me faut ça c'est quoi ? maldivienne non il m'en faut pas est-ce que je peux explorer cette forêt ? 48 certainement une auberge ouais c'est une auberge bonjour mon ami ne vous gênez pas pour manger les murs de l'auberge mon fils prendrait cela comme un compliment ok il rigole sérieusement ne mangez pas la décoration vous vous empoisonneriez vous avez besoin d'aide dans votre auberge ? oui j'ai besoin d'un euh constant de matériaux et de substances bizarres afin de de continuer la décoration de mon auberge j'ai un projet en cours avec des besoins bien particuliers à l'ouest d'ici se trouve le boisé des dryades il y a des araignées et avec un poison paralysant leurs teintes vertes peuvent me servir de décoration afin d'apporter la couleur qu'il me faut j'ai besoin de 10 fioles de poison cependant faites attention la rumeur court que la nuit des femmes volantes rôdent dans ces boisés c'est des harpies quoi peut-être des harpies il serait plus sage d'éviter d'y être durant la nuit d'accord d'accord ah ouais en plus les harpies ils sont pas loin quoi on va peut-être y aller plus tard on va d'abord à nous rendre en ville on est tout prêt oh un minestrelle euh voir ce que tu vends merci au revoir alors normalement ici il y a un portail un portail de bons voisins il va falloir que je fouille pour trouver ce fameux portail ah oui là c'est bas level il y a il y a toujours des trucs bas level en gros j'aurais dû venir ici dès le début donc il y a une quête et une demoiselle qu'on peut recruter 8 en confort bah je crois que je peux être recruté tout de suite voilà bienvenue dans la famille alors on va chercher après le portail je doute qu'ils soient en ville mais on va bien bien tout fouiller hein ça coûte rien de tout fouiller on marche bien dans tous les champs quoi ok oh un vendeur de viande ça m'intéresse pas d'en savoir plus sur les fermiers oh ah mais c'est pour toi que j'ai une lettre je te remets la lettre de la dame j'espère que ça te fait plaisir merci c'est gentil j'attendais d'avoir des nouvelles de mon cousin depuis un moment bonjour vendre parfait je peux vendre des cochonneries et euh voilà ok je suis un vanupié pour le moment alors on va continuer à explorer ok le château ouais c'était sûr qu'il allait rien avoir dans le château même le château de cortombe il y avait rien oh on va pas faire les quêtes tout de suite parce que là déjà on en a accepté beaucoup si j'en accepte d'autres ça va être un peu le bordel ok serpent lance bon il y a beaucoup de trucs herboriste disparu il me semble que je l'ai fait c'est certainement euh ok ça on peut essayer de le faire l'herboriste disparu est-ce que c'est vraiment celui auquel je pense ouab ouais il s'appelle ouab aussi voilà comme ça on peut la rendre directement d'ailleurs on va lire les autres serpent dans le parc la populace euh oh un anneau attendez la populace euh d'arambour cherche de l'aide pour se débarrasser d'un nid serpent ouais bon ça 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 va c'est des quêtes où il n'y a pas de scénario quoi des quêtes où il n'y a pas de scénario lance euh pour euh oh j'y lance ouais ok ça marche ouais c'est des quêtes sans scénario quoi et 10 esprits oh oh elle est très forte cette épée là ah ouais c'est les esprits où je dois pas m'aventurer la nuit ils doivent être très forts les esprits d'ailleurs on va aller rendre la nuit la quête euh de l'herboriste euh disparu vu que bah la quête est finie quoi avant même de commencer donner des nouvelles l'herboriste va bien je vais sourire le cul euh leovia vous remercie d'avoir sauvé son oncle ah c'est ton oncle bah tant mieux ton oncle est maintenant mon sensei qu'il y a-t-il dans cette forêt qu'il y a-t-il dans cette forêt qu'upwik ça fait bugger un peu les musiques euh de sortures et de rentrer dans la forêt quoi on va aller voir là on explore bien tout hein par contre le portail j'ai l'impression que je vais jamais le trouver quoi on va aller bien au fond qu'il y a-t-il là rien ne t'arrête pas en si bon chemin mon ami oh parfait non toujours pas salut Marco euh marais-cap montagne ah ok je peux augmenter mais pas comme l'autre ville hein par contre il va me falloir énormément d'argent j'ai l'impression par contre il faudrait que je trouve le portail le portail de ces morts là y a rien dans cette forêt c'est ouf moi je le verrais bien par l'heure moi le portail non bah non il est pas là le portail putain moi je l'aurais bien vu ici là le portail comme quoi ah peut-être que j'ai pas assez en exploration parce qu'il faut se souvenir que si vous avez pas assez en exploration vous ne pouvez pas tout voir vous ratez certaines choses quand vous êtes pas assez bon j'ai combien en exploration moi déjà ? merde allez où mon exploration ? j'ai 17 ah c'est vrai j'ai pas beaucoup en exploration mais ce serait dommage de pas voir le truc on va aller un peu plus loin mais ça m'étonnerait moi pour le coup là moi je pense qu'il est là le portail moi ça m'étonnerait qu'il soit parlant bah on le verra jamais le portail du coup bah on le verra jamais le portail du coup est-ce que je vais en ville pour récupérer mon casque qui augmente mon exploration ? et revenir mais le problème c'est que même avec mon casque c'est pas sûr que je peux de toute façon il faut que j'y vais pour fabriquer ce qu'ils m'ont demandé ils m'ont demandé tellement de choses quoi bon on va retourner en ville enfin dans ma ville pour euh pour fabriquer tout ce qu'ils m'ont demandé ils m'ont demandé tellement de choses est-ce qu'on tente de faire des combats contre les voleurs indiscrets là-bas ? pourquoi tu viens dans la forêt comme ça ? on va essayer de faire un combat contre les voleurs indiscrets est-ce que je peux me soigner ? j'aimerais bien les garder ces potions là parce que mine de rien il est tout seul par contre il a tellement de points de vue 18 en attaque ça fait un peu peur ah c'était sûr c'est quoi ça ? 90% des chances d'être euh ah ouais il réduit les chances d'être touché quoi mais ça dure combien de temps ? ok ça dure qu'un tour heureusement parce que si ça durait tout le temps je pense euh bah j'étais mort on va se soigner mine de rien parce que ça commence à être un peu tendu t'as 16 en critique c'est pas terrible comme critique hein j'ai du mieux on va tenter un assommé ça va pas marcher 5 allez Ovi me déçoit pas merci merci ma chérie je sais que je je sais que je peux avoir confiance en toi d'ailleurs euh on va se mettre notre bouclier hein et euh pourquoi je peux pas ? pourquoi je peux pas mettre mon bouclier ? d'ailleurs on va changer notre compétence aussi d'ailleurs on va changer notre compétence aussi pourquoi ça marche pas ? ok la compétence ne veux pas moi c'est pas grave on va attendre d'être euh.. chez nous pour changer nos talents quoi On va remettre la vigueur et direction ici. On va faire 10 lances. Par contre, il va me falloir de la place. 10 lances et un pantalon du montagnard. On va tout déposer. La nouvelle, c'est Melly. On commence à abandonner. Herboriste, couture, tannage. Incroyable. Il me semble que j'ai un casque d'exploration. Combien d'exploration ? On essaiera de le mettre pour tenter de découvrir le portail. Ou alors c'est la brume, le portail. Je devrais mettre ça. Avec ça, j'ai assez en montagne. En plus, le mien est bientôt cassé. D'ailleurs, elle est là. Celle-là, je vais la vendre. Et on va fabriquer des lances. Il m'en faut 10. Je risque d'avoir des problèmes pour en faire 10. Combien il en faut ? Il en faut 10. Non, c'est bon. J'ai assez. Celui à 7. C'est celui que je dois avoir à 15 pour faire le portail de l'autre côté. En gros, c'est le plus important. Encore 3. Après celui-là, il me semble. De toute façon, je pense que le point d'exploration... Ouais, voilà. J'ai assez. Du coup, j'ai les 10. On peut dépasser sans... Sans risquer rien. 4. Ok, parfait. On a les 10. Ensuite, il faut un pantalon du montagnard. On va tenter de faire ça. Ah, mais je n'ai pas la recette. Ou alors le nom change. Non, le nom ne change pas. Alors, le pantalon du montagnard, il va falloir trouver comment on le fait. Pour l'instant, j'ai Travailleur et Roublard. Peut-être un... Non, pas un mur. Oh ! Je ne l'avais pas, ça, avant. Ouais, ce n'est pas terrible. Je vais voir un peu. Ah ouais, j'ai cru que j'avais un lit pour la charrette. J'allais insulter le jeu. Mais non, c'est bon. Là, je n'ai plus beaucoup de place, mine de rien. On ne peut rien couper, dommage. Au pire, on peut l'acheter. Pantalon. Pantalon du montagnard. Ah, voilà. 700. Aïe. 14 en montagne. C'est très fort, le truc de montagnard, là. Ah, 8 en... Pantalon de corps tombe. Ah, il y a des trucs de ouf, en vrai. Wouah ! Il y a vraiment des pantalons incroyables. Après, je suis radin, du coup, je vais garder tout ce que je possède. Oh, ouais. Il y a vraiment des trucs incroyables. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des armes... ...assez puissantes pour moi, là ? 28. C'est là, je peux l'acheter. Mais après, le problème, c'est que je ne progresse plus en épée. Non, on va continuer à jouer comme je joue. En progressant dans toutes les compétences. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? Rien, c'est bon, on peut y aller. Et d'ailleurs, on va prendre une petite potion d'exploration au cas où. Au cas où on soit en manque d'un peu d'exploration. Combien ? 7 en exploration. Ok. J'espère que c'est l'exploration qui me fait découvrir les portails et pas les brumes. Parce que si c'est les brumes, je ne vais pas le voir, le portail. Après, peut-être qu'il n'est pas du tout là où je pense. Mais ça m'étonnerait quand même. Parce que... Il y a l'air d'avoir de la place pour mettre le portail là où j'ai été. 3 000 d'or. C'est pas mal quand même. On va utiliser des pièges. Tant qu'à faire. Bonjour mon ami. J'ai des choses à te vendre. Pas ça, pas ça. Ceci. Je te remercie. D'ailleurs, est-ce que... Non, toujours pas. Normalement, il y a quelqu'un qui vend des trucs de... De réputation ici, non ? Logiquement, non ? Je regarderai plus tard. On retourne sur place pour tenter de trouver ce portail. Ce maudit portail. Normalement, avec ce bandeau, je suis aware. Normalement, je vois tout. D'ailleurs, là, j'ai rien trouvé. Je suis sûr qu'il y a des choses... Du coup, en vrai, on va fouiller un peu par ici. Parce que ça me fait bizarre qu'il y ait... Autant rien, quoi. Et voilà. C'est l'exploration qui fait la différence, là. On va continuer à l'explorer. Voilà ! Il y avait rien il y a si peu de temps. Et là, vous avez vu tout ce qu'on a trouvé ? Ah, peut-être là, là, là. Et peut-être il y a un petit truc, là. Ouh ! Un portail ? Inspecter les fondations. Ah, c'est bizarre d'avoir un portail ici. Il y a quelque chose d'installé sous le portail. Il va falloir les déloger. Ouh là ! On va équiper le casque de combat. Et là, on va aller à la bagarre. Marche brume. Alors, 8, 3, 8. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais on va tenter la bagarre. Ça dépend de leur point de vie. Ça devrait aller. Ça devrait tellement aller. Je buff Ovi. Ovi, tu buffes tout le monde. Toi, tu vas faire un saignement sur le gros. Alors là, c'est leur tour. Et là, s'il n'y a pas de mort. Surtout pas Ovi, parce que je viens de le sur-buff. Et on va se buff, nous aussi. Et là, Ovi, il faut que tu one-shot. Ah ! Ça, c'est le rip. Le non-watch-shot de Ovi, ça fait mal au cœur. Quoi ? Tue-le. Bien joué. Il n'échoue pas. Non, non, je voulais celui du dessus. Oh, mon Dieu. Oh, bah, t'es mort parce que t'étais mauvais. T'as raté ton visée, quoi. Achève-le. Par pitié. Ah ouais, mais le saignement, il va pas l'achever. Là, je suis tellement dans la merde. Ah, mais c'est foutu, là. On va se battre, mais c'est foutu, je pense. Ouais, c'est foutu. Il y avait encore un doute, mais là, c'est foutu. Là, c'est foutu. Ah, dure. Ah, c'est dur, ça. C'est dur, mais j'accepte pas cette défaite. Je t'accepte tellement pas que je vais prendre cette épée. Et je vais aller leur fracasser le fiac. Alors, j'ai 15 en épée et j'ai une épée de ouf. Normalement, là, ça va être les one-shot par-ci, les one-shot par-là. Je veux du sang. Pourquoi t'équipes pas ? Pourquoi il veut pas équiper ? Non. Mais équipe ton épée. Et là, tu veux ? C'est une épée à deux mains. Si j'enlève le bouclier. Là, tu veux ? Je comprends pas. Exige 21 en épée, putain. Quel débile. Là, j'ai cru que c'était exige 15, mais... 21, mais j'ai pas 21, moi. Bon, on va la ranger bien gentiment. On va se faire une épée. On va tenter de faire une épée de ouf. On peut pas faire d'épée. On va tenter de se faire une hache de ouf. 16, c'est pas mal. C'est pas mal, 16. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Alors, pour l'instant, 16, 17. C'est mieux. Pour l'instant, 17. Ah ouais, mais il faut 19 en machin. Alors, 12. Ok, 12. Peut-être changer le bois. Putain, en fait, je peux pas faire d'armes de ouf. Peut-être une hachette. Il me faut combien en forge ? Ah, j'ai 14. Ah, mais attends. Il me semble que j'ai... Voilà, si j'équipe ça, le tablier. Là, tu vas vouloir me faire ma hache que j'ai vue tout à l'heure. Avec ça et ça. 13, ok. Et là ? Ah, c'est le bâtiment, le problème. Alors, le bâtiment, c'est quoi ? Atelier de départ. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, le problème, c'est... Le problème, c'est quoi ? Il faut que j'améliore quoi ? Améliorer ? Et là, il est amélioré ou pas ? Alors, là, il est mieux ou pas ? Attends, je peux ? Je peux faire ma hache de ouf ou pas ? Bah, non. Bah, ouais, mais 10, c'est de la merde. Bon, vous savez quoi ? On va y aller comme ça. Est-ce que je peux pas faire un bijou qui augmente mon... Ma baguère ? Aventurier, peut-être ? Non, pas aventurier. De voyageur, travailleur, artisan. Voyageur, peut-être ? Marais. Non, non, c'est pas voyageur. Pendentif d'aventurier, travailleur. Non, non. J'ai rien, en vrai. Ou alors... De toute façon, j'ai de l'argent, je peux me permettre. 14 en épée, je peux l'apporter. 700. Allez, hop. Là, on va casser des fiacs. 28. Alors là, je refuse de perdre ce combat. Normalement, là... Je veux voir des one-shots. Alors, 28 de dégâts. Augmente... Augmente les chances de coup double. Oula, si ça fait un coup double plus critique. Oh ouais, c'est très fort ça. Je veux... Ce portail. Ce portail est important pour mon égo personnel. Je me suis fait humilier... Par des lapins. Non. Voilà. Je refuse de me faire humilier par des lapins une fois de plus. Il faut gagner ce combat. Alors, ce coup-ci, on ne met pas de buff. Les buffs, ça nous a coûté... Très cher, le combat d'avant. Là, il faut one-shot. Et on va focus le gros. Là, on va tout mettre dans le gros. Le... Là, hop. One-shot. 33. Ah bah ouais, voilà. Ça, c'est pas mal, ça. Wow. C'est beaucoup mieux, là. Avec une vraie épée. Ridicule. Bande de minables. Dégage. Putain, 23. Wow. Les dégâts de ouf. C'est l'épée qui fait la diff, là. Bon, par contre, Finn, j'aurais dû faire un saignement au lieu de faire le coin. C'est vrai quoi, on va attaquer l'humi, parce que je sais que... Je sais que... Lol. J'allais dire, je sais que je vais le one-shot, mais en fait, il vaut. Ah, voilà. Ah, voilà. Ça, c'est la baguère. La baguère. Là, d'ailleurs, mon tablier, là, il est beau. D'ailleurs, après le combat, je vais aller déposer mon tablier. De toute façon, là, je vais pouvoir... Oh, 14 ! Bien joué, Ovi. Et voilà. On active le portail. C'était important pour l'ego, là. Il n'y a que de l'ego, là. C'est que de l'ego, c'est... Ça sert à rien. Et on va aller déposer mon tablier pour éviter de l'abîmer. Et voilà. Est-ce que c'était si compliqué que ça ? Honnêtement. Bon, j'ai triché un peu. Je suis allé acheter une épée de ouf. D'ailleurs, on va la ranger. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi elle, elle exige 21, alors qu'elle, elle exige 14. C'est bizarre, non ? Alors, elle est dix fois mieux, quoi. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt pour la suite de Myst Legacy. Le meilleur jeu de cet univers et des autres. Dans la prochaine vidéo, on essayera de... On essayera... De trouver le portail qu'on n'a pas trouvé. Déjà. A très bientôt. Et abonnez-vous, n'oubliez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada